C'est la mépouvante de voir des esprits aussi brillants que Zizek ou Badiou nous refaire le coup de l'hypothèse communiste, étant donné tout ce que nous savons, tout ce qui a été dit. Je crois vraiment que les formes, les types de sociétés, les régimes et les formes de pensée, ce que je disais tout à l'heure, ont un acte de naissance, un acte de décès. Et pour moi, l'hypothèse communiste, elle est morte. Elle est née, elle est morte et l'a ressuscité. Avez-vous déjà giflé un mort ? Demandez les surréalistes. Avez-vous déjà ressuscité un cadavre ? C'est la question qu'on peut poser là. Donc ça m'épouvante. Comment je l'explique ? Je ne l'explique pas par le temps qui passerait. Ce serait dire quoi ? Qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas de mémoire ? Je ne crois pas du tout. Personne n'a plus de mémoire que Zizek ou Badiou. Dès l'époque où j'écrivais La barbarie et les visages humains, je disais ça reviendra. Ça reviendra parce que derrière cette affaire-là, il y avait des passions extrêmement profondes et auxquelles le genre humain tient essentiellement. La passion du collectif est une vraie passion fondamentale. La peur d'être seul, ce que Sartre décrit d'ailleurs à son retour du stalag, quand l'auteur de la nausée devient le théoricien du groupe en fusion, cette espèce d'ivresse qu'il décrit, qu'il a découvert dans les camps de prisonniers, l'ivresse de l'homme seul qui brusquement se sent faire corps avec une humanité collective, ça c'est une passion fondamentale. On peut être un génie comme Sartre ou on peut être un brillantissime intellectuel comme Zizek, cette passion-là, elle est là. La passion du collectif par rapport aux singuliers. La passion du recommencement, la passion de l'histoire recommencée, de l'histoire cassée en deux, c'est une passion extraordinairement tenace, extraordinairement ardente, c'est quelque chose qui fait rêver, c'est pas une passion qui se présente sous les dehors sombres du mortifère, c'est une passion magnifique. Là, l'idée de la jeunesse du monde, de la jeunesse du monde, l'idée que le monde est vieux et qu'on va le rajeunir, qu'il est temps de le rajeunir, cette passion qui a nourri, et c'est pas la même chose, qui a nourri les fascismes et les communismes, c'est une passion dont je crois, moi, qu'il faut s'en défier extrêmement, mais c'est une passion dont je sais bien à quel point elle tient au corps, à quel point elle fait envie. Elle est exaltante, l'illusion communiste, et elle est terriblement dangereuse, et je crois qu'elle est vouée, moi, à produire des cataclysmes. Pourquoi communisme ? Non, j'ai une réponse beaucoup plus modeste. Avec toutes les naïvetés, la violence, le millénarisme, etc., etc., Le communisme répond à un certain A.O. des problèmes, et les problèmes précisent. Les problèmes que j'énumère là, à la fin, écologie, biogénétique, la nouvelle misère, etc., etc., ce sont précisément les problèmes, ce qu'on appelle en anglais, de commun, du commun, et c'est ça ma thèse, simplement. Ma thèse, je le répète, est très concrète. Il y a des problèmes aujourd'hui, écologie et les autres, où je ne vois pas comment on peut, pas même résoudre, mais même confronter, sans quelque chose comme une perspective communiste. C'est ça, c'est les problèmes que je vois, et ce sont des problèmes horribles. Ce sont des problèmes de biogénétique. Là, je suis probablement d'accord avec toi, ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Quand j'étais à Shanghai, on m'a montré des documents, c'est horrible, là. La Chine a déjà un projet de contrôler biogénétiquement, et on dit d'une façon très belle, les propriétés physiques et psychiques de la population, etc. Là, déjeuner, marché et l'État, l'horreur de la Chine, c'est que précisément, on a le plus le dire du marché. Dans ta perspective, biogénétique, écologie, etc. Moi, je me méfie comme de la peste, de gens qui ont alors dans leur ADN idéologique, l'idée d'un homme nouveau, l'idée d'une humanité régénérée, etc. Non, je ne mets pas ça, mais où ? Je ne mets pas toi. Mais l'histoire des idées a sa logique, il y a un inconscient des langues politiques les mots ont une histoire ils ne sont pas vierges et tu peux tourner le problème dans le sens que tu voudras d'où le lapsus chinois, la Chine c'est un lapsus monstrueux en effet, je sais tout ça l'usage qu'il s'apprête à faire des théories biogénétiques la manière dont il s'asseye sur le souci écologique mais comment combattre ça, je crois on peut l'appeler ça communisme comme tu veux, une mobilisation collective, et je ne parle on doit éviter tous ces parallèles je n'ai pas même le mot mobilisation collective, parce que ça aussi c'est trop marqué par cette bêtise du 20ème siècle déjà en essayant de penser la chose, bien sûr et la biogénétique, je suis moins avancé que toi j'y ai moins réfléchi mais je crois qu'il faut là il y a des choses terribles la définition même de qu'est-ce que ça veut être l'être humain la production du vivant la gestion du vivant sa production en série je crois qu'on ne peut pas laisser ça ni au marché, ni à l'état ça c'est le communisme pour moi alors si on ne laissait les choses ni au marché, ni à l'état c'est le communisme tu es en train d'accoucher d'une définition totalement nouvelle du communisme tu vas faire se retourner dans l'ordre non, c'est quand même un peu plus précis parce que, comment le dire le communisme pour moi aujourd'hui c'est d'identifier des problèmes et d'ouvrir l'espace de pensée au-delà du marché, d'état, etc. c'est très important aujourd'hui de briser ce cadre partagé de Fukuyama merci 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 Merci.